« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et l'Omélie avec quelqu'un qu'on apprécie aussi beaucoup, notre ami Brigitte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est rendu dans notre étude méditative du Crédo au petit mot « À la communion des saints ». « Je crois à la communion des saints ». Vous êtes-vous déjà demandé, qu'est-ce que c'est ça que la communion des saints? Je pense que vous avez déjà expliqué que le mot « communion » est un mot qui est utilisé pour parler d'une union spéciale, l'union entre des personnes. Donc voilà d'abord ce qu'est la communion des saints, une union entre des personnes qui sont justement les saints. C'est une forme de définition de l'Église. On aurait pu dire qu'est-ce que l'Église, juste avant, dans le Crédo, on dit « Je crois à la Sainte Église catholique ». Eh bien, on pourrait dire qu'on définit ce qu'est l'Église ici. L'Église, c'est une communion des saints. À quoi communions-nous? Eh bien, on peut dire qu'on communie à des choses saintes, mais aussi à des personnes saintes. Donc, à des choses saintes, ça c'est-à-dire qu'on communie tous à la même foi, on croit tous les mêmes choses. Aussi aux sacrements, donc on vit tous les mêmes sacrements. On parle de communion eucharistique, par exemple. Mais on parle aussi de communion à des personnes, donc aux trois personnes divines, la communion à Dieu et la communion avec nos frères et sœurs. Eh bien, ça c'est ce qu'est l'Église, cette expérience de communion aux choses et aux personnes saintes. Eh bien, c'est exactement ce que vivaient les premiers chrétiens et ça nous est décrit tel quel dans les actes des apôtres. Je vous lis un verset des actes des apôtres au chapitre 2. Les premiers chrétiens se montraient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc ça, c'est la communion dans la foi, fidèle à la communion fraternelle. Ça, c'est la communion à nos frères et sœurs, à la fraction du pain, donc la communion eucharistique, la communion au sacrement et aux prières, la communion à Dieu. Voilà ce qu'est l'Église, une communion. On parle de communion des saints. Qui sont les saints? Alors, ce n'est pas simplement les personnes qui sont canonisées par l'Église et qu'on prie des fois. Non, vraiment, les saints, ce sont tous ceux qui vivent dans l'amour de Dieu. Ça peut être des gens qui sont sur terre, ce qu'on appelle l'Église militante, nous tous ici. Ça peut être des gens aussi qui sont dans l'au-delà, donc déjà rendus au ciel, l'Église triomphante qu'on appelle, ou des gens qui sont au purgatoire, donc c'est ce qu'on appelle l'Église souffrante. Donc, les saints, on peut tous nous entraider, autant ceux sur terre que ce soit au ciel que ce soit au purgatoire, on peut tous s'entraider les uns les autres parce qu'on est tous interreliés. Le mystère de la communion des saints, moi, ça me fait penser à une sorte de grand Wi-Fi, Wi-Fi mondial, vous savez. Donc, tous ceux qui sont dans la charité sont connectés à ce réseau d'amour. Et le mot de passe, c'est la foi, tout simplement, la foi en Jésus-Christ. Eh bien, on est tellement interreliés, on est comme un seul corps avec plusieurs membres, que ce que chacun vit a un impact sur les autres, autant le bien que le mal. Et ça, c'est très encourageant. À chaque fois que je fais une petite bonne action, ça a un impact sur l'ensemble du corps de l'Église. Bon, c'est vrai aussi, à chaque fois que je fais une mauvaise action, ça a aussi un impact négatif sur l'ensemble du corps de l'Église. Mais ça, d'y penser souvent, le mystère de la communion des saints, ça nous encourage à faire plus souvent le bien et moins souvent le mal. C'est un peu comme dans notre corps, vous savez, quand on se cogne le petit orteil, c'est pas juste le petit orteil qui a mal, c'est tout notre corps. Et puis, à l'inverse, quand on mange quelque chose de bien, que nos papilles gustatives se réjouissent, on peut dire que c'est tout notre corps en même temps qui se réjouit. Voilà ce qu'est le mystère de la communion des saints. C'est ce mystère où nous sommes tous en relié par la charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'en ce mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. Vous savez que l'été, c'est toujours plus difficile au niveau des dons, mais nous préférons croire totalement en ce Jésus, qui est le maître de l'impossible, afin qu'on puisse continuer, comme on le fait depuis 26 ans, à vous présenter des émissions 7 jours par semaine. Je pense que c'est ça, le plus beau cadeau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci de votre don spécial de l'été 2021. Et je vous rappelle, je vous l'ai répété pendant tout le mois de juillet, c'est une phrase qui est magnifique dans la Bible de Saint Paul, qui dit ceci, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça veut dire que vous ne devez pas être triste de donner, vous ne devez pas vous sentir obligé de donner, selon Saint Paul, mais vous devez le faire avec beaucoup de joie, parce que vous croyez qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit présentement, on a besoin plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial pour l'été 2021. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Bonne fête de Sainte-Marthe. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Marthe, la sœur de Marie-Madeleine, la sœur de Lazare, qui sera ressuscité par Jésus devant une foule incroyable. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans le deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie. Je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Wow! J'aurais aimé... On est comme, tu sais, une petite mouche, là, puis là, on... Ou un petit oiseau, si vous préférez. Puis on est là, là, entre Marthe et Jésus, et on écoute. Je ne sais pas si... Quand vous méditez l'évangile du jour, si vous prenez le temps de vraiment mettre en image notre imagination, c'est le Seigneur qui l'a créé. Alors, on peut mettre en image cette conversation. Ah! C'est comme... C'est divin. Quand je méditais là-dessus, j'avais mon cœur qui débattait. C'était comme si Jésus, il me disait, « Brigitte, crois-tu cela? » « Ah! » Ah oui, je le crois, Seigneur. Je le crois. Que je ne mourrai jamais. Jamais. Que la mort, ça va être un petit passage. Puis que je vais te voir de l'autre côté. Toi, la vie, la résurrection, je vais te voir. Tu vas être la première personne que je vais voir. Et tout de suite, je vais rentrer dans ta vie divine. Je le crois. C'est-tu pas merveilleux d'avoir ce don de la foi? Cette grâce de la foi. Marthe a eu cette grâce de croire. Je le crois. Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. » Non, mais c'était impossible à l'époque qu'un juif croit ça. À cette époque-là, un juif ne pouvait pas concevoir que Jésus, que Dieu, s'incarnerait dans une personne. C'était tellement hérétique comme pensée qu'il y en a mort crucifiée. C'est ça qui a mis à mort Jésus. Alors, que Marthe, une femme bien ordinaire comme moi, comme vous, bien ordinaire qui croit « Tu es le Messie. Je le crois. Tu es le Fils de Dieu. » Le Messie, ça passe, mais le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Une fois, j'étais chez la physiothérapeute. puis j'asais de Jésus comme ça. Elle dit « Il n'y a jamais personne qui est revenu de la mort. On ne sait pas si c'est vrai. » Je dis « Mais oui, il y a quelqu'un qui est revenu. Jésus y est revenu. » C'est ça. Elle a choisi de ne pas croire. Malgré toutes les apparitions mariales, malgré toutes les révélations privées, toute la tradition de l'Église, Jésus, les apôtres, les disciples, les saints, les saintes, malgré tous les témoignages de vie encore aujourd'hui qu'on entend à la victoire de l'amour à tous les dimanches, malgré tout, il y a du monde qui choisit de ne pas croire. « Demandons la grâce de croire. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir lu certains livres du Père Michel-Marie. Il vient d'en sortir un tout nouveau qui est disponible au Québec, alors je voulais vous tenir au courant, qui s'intitule « Le Passeur de Dieu ». C'est un roman. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu de ces livres, il y en a fait énormément. Le talent d'écriture de cet homme-là est absolument extraordinaire. Alors je vous dis tout de suite que le livre n'est pas disponible à nos bureaux, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors je vous rappelle, « Le Passeur de Dieu » de Michel-Marie Zanotti-Zorquin. Vous le demandez et vous allez le trouver rapidement. Il est dans toutes les bonnes librairies du Québec et c'est grâce à vous. Vous avez été tellement nombreux à le demander que les maisons, les librairies ont décidé de le prendre. À demain. Au Dieu Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Au Dieu Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. abonnez-vous. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021